Bonjour et bienvenue, qui dit nouvelle année dit nouvelle installation de Dockstation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le télécharger, l'installer et bien sûr le faire fonctionner. Un des meilleurs émulateurs qui existe à ce jour pour la Playstation 1. Cette vidéo m'a pris du temps à faire, donc si vous pouviez aimer la vidéo, voire même la partager, ça aiderait énormément ma chaîne. Merci beaucoup. Bien entendu, tous les liens qui vont vous être utiles pour pouvoir télécharger Dockstation ou alors d'autres fichiers pour faire fonctionner Dockstation vont être dans la description. Donc encore une fois, regardez bien la description. Merci. Nous allons commencer par aller directement sur le site de Dockstation.org. A noter que Dockstation a besoin de WC++ Runtime pour correctement fonctionner, donc téléchargez-le et installez-le si vous ne l'avez pas déjà fait sur votre ordinateur. Dans tous les cas, nous allons directement prendre Dockstation. A noter aussi, encore une fois, que c'est tout le temps la dernière version en date que ce site va vous offrir. Maintenant que nous avons notre fichier ZIP, nous allons l'extraire directement sur le dossier pour plus de clarté. Et bien sûr, effacer le fichier ZIP, on n'en a plus besoin. Nous, on veut garder le dossier de Dockstation. Nous arrivons donc au cœur de l'installation de Dockstation. Donc à noter que moi, j'ai deux dossiers en plus. J'ai un dossier avec des jeux qu'on va pouvoir tester une fois que l'installation sera finie, voir si tout cela fonctionne. Donc nous avons DinoCrisis 1, 2 et Parasitive 2. Et après, j'ai un autre dossier aussi qui dispose de deux fichiers de cartes mémoires et bien sûr le fichier de BIOS qui sera sûrement dans la description quelque part si c'est demandé. Dans tous les cas, pourquoi avoir mis aussi des fichiers de cartes mémoires ? Parce que je vais vous montrer comment les interchanger vers la fin de la vidéo si jamais il y a des petits problèmes par rapport à ça. Nous allons donc ouvrir le dossier de Dockstation et double-cliquer sur le point EXE. Nous arrivons donc sur notre première fenêtre. Je vous conseille de changer pour le français pour ce qui est de l'installation de Dockstation. Et après, de cliquer directement sur Next. Nous passons sur le directory du BIOS. Donc peu importe où vous mettez votre BIOS, peu importe le dossier, il faut toujours que le directory fonctionne et ne change jamais par rapport à Dockstation. Donc vous allez faire parcourir, trouver le dossier avec votre BIOS et faire sélectionner le dossier. Si jamais vous avez différents BIOS pour différents types de jeux, donc NTSC, la plupart du temps c'est Amérique et Japon. Et après vous avez la version PAL, P-A-L, qui est pour l'Europe. Vous allez pouvoir choisir les différents BIOS que vous voulez utiliser, mais ça c'est vraiment pour les personnes qui s'y connaissent. Je vous conseille vivement de laisser sur AutoDetect si vous avez seulement un seul BIOS. Pour la suite, nous allons faire exactement la même chose, mais avec les jeux cette fois. Donc vous faites ADD et trouvez le dossier avec les jeux que vous avez récupérés. Une fois fait, vous allez faire sélectionner le dossier et une petite fenêtre va s'ouvrir en vous demandant si vous voulez faire un scan récursif. En gros, grosso modo, si jamais vous avez des dossiers et des sous-dossiers avec différents jeux, vous allez pouvoir donner l'accord à DuckStation de faire ces recherches-là et il va vraiment vous mettre tous les jeux disponibles dans le dossier. Donc je vous conseille de faire oui. Et après, vous allez voir bien sûr la ligne directory qui va directement aller au dossier où vous avez vos jeux. Et bien sûr, faites Next. Et pour finir, nous allons passer à la configuration de la manette. Alors bien entendu, vous pouvez y retourner ultérieurement si vous ne disposissez pas de manette à ce moment-là. Ou alors si vous voulez tout simplement changer de manette. Moi, tout est prêt. Donc j'ai une Xbox One qui est une des manettes les plus simples pour tout ce qui est jeux PC. Donc vous avez différents types de contrôleurs. Et si vous cliquez sur ma page automatique, DuckStation va détecter automatiquement les manettes sur votre PC. Moi, on peut voir qu'il détecte directement la Xbox One. J'ai tout simplement à cliquer sur Xbox One et DuckStation va configurer tout automatiquement. Une fois que vous aurez cliqué sur Finish, vous devriez avoir la fenêtre de DuckStation avec la liste de jeux qui correspond au jeu que vous avez dans votre dossier. Avant de lancer un jeu, nous allons faire une dernière vérification. Donc vous allez aller dans Paramètres et Contrôleurs. Je vais vous montrer comment enregistrer différents profils pour les manettes. Vous avez donc différents settings que vous pouvez changer. Vous allez aussi pouvoir voir dans le port contrôleurs différents types de manettes. et vous voyez bien que la manette Xbox One a bien été enregistrée. Et si vous allez tout en bas, vous allez pouvoir faire Nouveau Profil, Enregistrer un Profil, Donner n'importe quel nom. Comme ça, ça va vous permettre de switcher de profil quand vous voulez, si jamais vous utilisez différentes manettes, voire même deux manettes pour deux joueurs. Nous allons donc maintenant lancer un jeu. Je vais choisir Ordinocrisis 2. Je vais laisser jouer l'introduction et un peu le début du jeu pour vous montrer que tout fonctionne bien. Donc soyez libre d'avancer dans la vidéo si vous voulez voir la suite. A noter aussi que si vous voulez vous mettre en plein écran, il suffit tout simplement de faire un double clic sur l'écran de l'émulateur et encore une fois, re-double clic si vous voulez repasser en mode fenêtrée. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, nous allons améliorer la résolution de Duck Station. Je vous conseille même de le faire avec un jeu ouvert. Duck Station est extrêmement solide et extrêmement stable pour pouvoir le faire en temps réel. Donc vous allez pouvoir voir la différence. Donc pour nous, nous avons Dinocrisis 2 qui est toujours couvert. Donc vous allez aller dans paramètres, amélioration et vous avez l'échelle de la résolution interne. Par défaut, elle est x1 et nous, nous allons la booster à x9. Et là, vous devriez voir une grande différence. Une autre chose à savoir, donc ça, ça va toucher surtout au gameplay. Donc entre les versions PAL et les versions NTSC, les versions NTSC tournent à 60 Hz et les versions PAL tournent à 50 Hz, ce qui est à peu près 17% moins rapide que la version NTSC. Donc c'est un peu le problème qu'on a, nous les Européens. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est l'amélioration de l'affichage et vous allez pouvoir cocher forcer le timing NTSC, donc sur les PAL. Les versions PAL vont donc tourner à 60 Hz. A noter que certains jeux, il n'y a vraiment aucun problème. Par exemple, Dinocrisis 2 en fait partie. J'ai pu faire la version PAL en 60 Hz du début à la fin sans aucun problème. Mais d'autres jeux, comme par exemple Parasitive 2, les problèmes vont arriver pas au niveau du gameplay, pas quand vous combattez des monstres. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais par contre, pour tout ce qui est cinématique, des fois les cinématiques, l'audio va être en décalage ou l'audio va être coupé. Ou tout simplement, les cinématiques vont se finir un peu plus tôt que prévu. Donc voilà, faites attention à ça. Mais en théorie, beaucoup de jeux fonctionnent très bien en 60 Hz. Une autre petite information par rapport aux émulateurs, vous avez les sauvegardes d'état. Alors personnellement, moi encore une fois, j'appelle ça les sauvegardes rapides, car ce sont des sauvegardes extrêmement rapides. Donc en gros, l'émulateur va sauvegarder l'état de votre jeu. Vous avez bien sûr plusieurs slots et vous allez pouvoir charger ça à tout moment. Et bien sûr, ça va créer des fichiers que vous allez pouvoir retrouver dans le dossier de DuckStation. Maintenant, je voudrais parler des cartes mémoire, car les dernières versions de DuckStation ont changé un peu la donne. Et beaucoup de gens pensent avoir perdu leur sauvegarde, mais en fait non. C'est-à-dire que maintenant, vous avez une étape supplémentaire. Quand vous lancez un jeu et que vous allez dans paramètres, vous n'avez plus directement le général, vous avez propriété de jeu. Et en gros, DuckStation va lire en priorité les propriétés de jeu et après va lire les options générales de l'émulateur. C'est-à-dire que quand vous allez aller dans propriété de jeu et que vous allez aller dans carte mémoire, vous allez pouvoir à ce moment-là choisir la bonne carte mémoire que vous voulez. Donc une où j'avais fini Dino Crisis 2. Et là, vous allez voir que le jeu peut lire enfin cette carte mémoire. Et pour finir, si vous allez dans paramètres et succès, vous avez une rubrique retroachievement.org. Donc ça, c'est un site qui a créé des succès en fait pour tous les vieux jeux qui fonctionnent sur l'émulateur. Donc extrêmement bon pour ceux qui aiment platiner tous les jeux. Et maintenant, vous pouvez le faire avec des vieux jeux. Donc il suffit tout simplement d'aller sur le site, créer votre compte et après lier votre compte avec l'émulateur. Et tout fonctionnera automatiquement. Donc si jamais vous tuez un boss par exemple dans Parasitive 2, cela va compter en tant que succès. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo. J'espère que tout cela vous sera utile. Si jamais vous recherchez plus d'informations précises par rapport au monde de l'émulation, je vous invite bien sûr à laisser tout ça dans les commentaires que je me ferai une joie de lire. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, voire la partager. Et si jamais vous vous sentez une âme généreuse, de manifester votre soutien pour la chaîne. Cela permet de continuer et de vous donner des vidéos de qualité. Et surtout que vous allez faire énormément d'économies par rapport aux jeux rétro. Car oui, les jeux rétro sont extrêmement chers et extrêmement difficiles à trouver. Dans tous les cas, merci infiniment d'avoir regardé. A la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada